C'est jeudi, Chronique Cinéma. Bonsoir Tania. On commence par une autre adaptation de Peter Pan. Une autre. Une autre. Oui. Cette fois-ci, on veut revenir à la genèse de Peter Pan. C'est toujours ça qu'on dit quand c'est la huitième qu'on fait. L'éternel adolescent. Cette fois-ci, on est donc dans son enfance. Voici donc un extrait au moment où Peter Pan arrive dans le monde imaginaire. Le petit, il porte le paon. Le paon est le guerrier le plus brave de notre tribu. Tiens, tiens, tiens. La princesse, je présume. Je vous remercie pour le compliment. Et celui que vous venez de voir, c'est Hugh Jackman, qu'on reconnaît à peine. C'est la star de cette relecture de Peter Pan. Est-ce que c'est un film à voir? Je ne m'éterniserai pas parce que non, ce n'est pas un film qui n'est pas du tout bien reçu. On a voulu faire du nouveau avec du vieux. Malheureusement, ça ne passe pas. La base, c'est mon avis. C'est aussi l'avis des critiques principaux dans les revues américaines. Alors malheureusement, on n'allait pas voir. On passe. On passe. On passe à un autre film, Le Monde de Jack. Ça, c'est peut-être plus intéressant. C'est un coup de cœur absolument. C'est un film extraordinaire que j'ai vu cette semaine parce qu'il est présenté dans le cadre du Festival du Nouveau Cinéma. C'est l'histoire d'une mère et de son fils séquestré. Voici un extrait. C'est un film bouleversant dans lequel on est dans le monde de Jack, ce petit garçon qui a des longs cheveux parce qu'il n'a pas de ciseaux évidemment dans ce petit cabanon. Un film vraiment ingénieux. C'est un film irlando-canadien réalisé par Lenny Abramson qu'on ne connaît pas et qui nous fait découvrir aussi le talent de celle qui joue la mère, Brie Larson, qui est excellente. Et de ce jeune garçon, Jacob Tremblay, qui a un nom francophone mais qui est originaire de Colombie-Britannique et qu'on va souvent revoir. On est donc dans cette petite pièce et vous le voyez, on les voit sortir éventuellement. Mais les moments où on est dans la pièce avec eux, c'est... j'en ai des frissons en vous en parlant. C'est horrible. C'est une histoire horrible et c'est tellement bien raconté et leur sortie et toute la transition après, c'est très, très touchant. Alors, film dur, mais avec une lueur d'espoir au bout de tout ça. Ce n'est pas inspiré d'une histoire vraie. C'est une fiction, une adaptation d'un livre de fiction, en fait. Rome, le monde de Jack, donc. Et puis, et puis, et puis, intéressant, l'histoire de Malala qui a été transposée au cinéma. Oui, c'est donc un documentaire. « He named me Malala » pour revenir sur l'histoire de cette jeune fille qui a été atteinte par une balle à la tête alors qu'elle a revenu à la maison après l'école. Et donc, elle était une cible des talibans. On sait toute cette histoire. Donc, on la retrouve quelques années plus tard. La voici. Alors, au-delà de la militante, de la révolutionnaire, on voit aussi son petit frère qui dit « ouais, elle est un petit peu tanante ». Puis, elle explique, en fait, le documentaire insiste beaucoup sur sa relation avec son père et comment, grâce à lui, elle a pu militer pour le droit des jeunes filles d'aller à l'école au Pakistan. Alors, un film, donc, qui prend l'affiche cette fin de semaine. Et en terminant... À la fiche où, le documentaire, c'est pas partout? Non, c'est pas partout. Ça prend l'affiche, donc, chez nous, dans quelques salles. Pour regarder. Oui, oui, absolument, parce que c'est des différentes heures. C'est quand même diffusé. Très bien. Absolument. Et en terminant, on a beaucoup parlé de Monica Bellucci la semaine dernière. Oui, on lui a parlé. Exactement. Et bien, le film « Ville-Marie » prend l'affiche aussi cette fin de semaine, à compter de demain. Très bien. Merci, Tania. Bonne soirée. Au revoir.